Les mots et l'écriture de chansons, c'est aussi d'une certaine manière raconter au monde ce qu'on a à dire du monde. Et ça c'est très important, c'est une manière aussi de donner son point de vue et son regard sur le monde. Ce qui me plaît c'est d'apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça nous donne vraiment les outils, les armes pour démarrer en tant que parolier, ou en tout cas se perfectionner. Il y a un côté très ludique et il y a un côté aussi où on apprend plein de choses sur l'histoire de la chanson. D'ailleurs je ne suis pas déçue. Sans se prendre au sérieux, on fait un vrai travail poussé et pro, c'est super agréable. C'est tout ce qu'on demande en tant qu'artiste. J'écris beaucoup de chansons en arabe avec une carrière derrière. Et là je tente une nouvelle expérience, c'est d'écrire des chansons en français. Et c'est pour ça que je suis là. Ce qui est très intéressant c'est que quand on a le syndrome de la page blanche, on bloque souvent en tant qu'auteur-compositeur. Et grâce à cette formation j'ai appris à comment débloquer ma créativité. J'étais en tout cas dans cette réflexion de vouloir travailler le texte en français et je suis tombée sur un mail de l'assassin qui me parlait de cette expérience. Donc il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de la synchronicité. Frédéric, il y a quelque chose, il est extrêmement pédagogue. On sent qu'il aime ce qu'il fait, donc il y a quelque chose dans la transmission, c'est très plaisant. Je cherchais quelque chose qui soit vraiment de qualité. Et c'est ce que je trouve. En fait il faut revenir aussi à l'essentiel qui est, si je veux offrir tout ce que j'ai à offrir, il faut d'abord que j'ai les clés nécessaires pour le faire. J'y trouve énormément de satisfaction en tant qu'intervenant parce qu'il s'agit d'un groupe très homogène dans la qualité de production des écrits et en même temps des artistes qui viennent d'horizons différents, qui ont des parcours différents et qui ont été en capacité dès les premiers jours d'échanger. L'idée de cette nouvelle formule, c'est de proposer à l'artiste des masterclass qui sont menées tout simplement par des pointures dans chacun des domaines textuels, champs, compositions, arrangements, pour pouvoir tout simplement répondre à la valeur principale qu'est celle du studio, c'est-à-dire développer le potentiel maximum de l'artiste. Là c'est un stage de 5 jours et en seulement 5 jours, le niveau explose. Pour moi c'est quelque chose d'inouï parce que ce n'est pas facile dans le milieu du spectacle et dans le milieu de la chanson de trouver des gens de confiance, ça vous invite vraiment à venir parce que je pensais être déjà parolière et déjà chanteuse et en fait je sais qu'on apprend toute sa vie mais là c'est impressionnant. Ne pas se tromper avec les textes, avec les bonnes compositions, quelque chose qui nous ressemble, qui nous permet d'exprimer aussi nos envies, nos joies, nos douleurs, nos doutes. Et je trouve que c'est important d'avoir des structures qui nous accompagnent. J'avoue qu'aujourd'hui sur le marché, c'est assez rare et avec CMC Studio, avec Arvox, avec tout l'écosystème qu'on a envie de mettre en place et qu'on met en place, on va pouvoir faciliter la vie à beaucoup d'artistes. J'apprécie énormément cet accompagnement qui est très global. Ça permet de prendre vraiment confiance en nous parce qu'ils savent voir le talent et l'unicité de chaque personne sans comparaison, mais vraiment en essayant de renforcer chacun dans ses talents et de renforcer les zones plus faibles. J'ai écrit la dernière chanson de Johnny Hallyday. C'est la dernière chanson qu'il a enregistrée dans sa carrière. Elle s'appelle « Tomber encore ». Écrire une chanson, c'est aussi du travail de l'anglais. Avec cette formation, de venir parolier, et donc avec le CMC Studio, c'est qu'on est vraiment dans l'atelier. C'est les professeurs qui sont d'abord des êtres humains au service de leur art. C'est quelque chose à ne pas rater. Souvent, quand ce regard et ce point de vue correspondent à ce que pensent, attendent ou espèrent le public et les gens qui écoutent les chansons et qui aiment les chansons, il y a ce qu'on appelle des succès. Et en l'occurrence, une chanson, je le disais tout à l'heure, peut traverser des époques, peut traverser des siècles, simplement parce qu'elle a cette force-là de rapprocher les gens et que la chanson, c'est la communion. Génial.